Salut les Frollo, dites-moi, seriez-vous capable de me citer un film d'animation de votre enfance qui n'est ni de Disney, ni de Pixar, ni de Dreamworks, ni de Fox Animation, ni de Sony Pictures, ni de Ghibli ? Ouais, c'est compliqué. Déjà à l'époque des années 90-2000, ces studios avaient un certain monopole dans le domaine de l'animation grand public en Occident. Alors bien sûr, ça n'a pas empêché des productions plus modestes de voir le jour avec un succès plus ou moins relatif, mais on aura eu tendance à posséder en VHS et en DVD un peu plus tard des ouvrages issus de ces 6 mastondontes. Pour ma part, seuls deux films d'animation correspondant à ces critères auront eu une place dans la pile familiale de VHS. Gloops, Je suis un poisson, ou Yelp, Yaeln, Fisk, dans sa langue d'origine. Une coproduction germano-irlando-danoise narrant les périples de trois jeunes transformés en créateurs marines cherchant un antidote à leurs conditions et dont la mission sera mise à mal par un poisson pilote doublé par Alan Rickman dans sa version anglaise et ayant un requin et un crabe en guise de sous-fifre. Et... Camulox ! En vrai, le film est pas mal et même plutôt mignon, avec quelques bonnes idées par-ci par-là. Personnellement, je n'aurai aucune honte à le montrer à mon gamin si j'en ai un, quitte à passer outre ce thème musical palpitant. Je suis un petit poisson dans le bleu profond, qui vient d'a m'aider. Je suis un petit poisson vers du tout-tout-pont, qui vient d'a me sauver. Laisse-moi deviner, on sortait des années 90 ? Oui. Hum, c'est pas plus con que les To Be Free. Vous croyez que Val s'est inspiré de cette musique ? Je suis un poisson, je suis dans l'océan, et j'aime les vagues, j'aime les vagues. Eh ben, en voilà une blague qui tombe à l'eau. Oh la ferme ! Et le deuxième va être le sujet de cette chronique. Il s'agit d'un film qui est très vite tombé dans un oubli général, et les rares l'ayant vu à l'époque, l'ont soit apprécié, soit rejeté pour sa supposée bizarrerie. Alors qu'il y a beaucoup de facteurs qui, selon moi, montrent que le film mérite que l'on s'y intéresse au moins une fois avec recul. Et ce film, c'est les triplets de Belleville. Les triplets de Belleville est un film d'animation franco-belge ou québécois réalisé en 2003 par le dessinateur et scénariste de BD français Sylvain Chaumet, dont ce sera le premier long métrage, et qui sera connu plus tard pour le film L'Illusionniste en 2010, pour avoir fait un gag du canapé des Simpsons en 2012, et pour le clip Carmen de Stromae. Sylvain Chaumet ne sera d'ailleurs pas uniquement réalisateur, mais l'unique scénariste et graphiste, bien qu'il s'aspira énormément pour cet aspect du biba d'homme céleste de son ami Nicolas de Crécy, éco-animateur avec Jean-Christophe Ly, le belge Benoît Ferromont, et le canadien Peter Van Hoot qui s'est également occupé des effets spéciaux. Le film sera produit conjointement par les armateurs, France 3 Cinéma, RGP Productions, les canadiens de production champion, les belges de Vivifilm et les laitons de Rija Studios. Le film raconte l'histoire de Madame Souza, une vieille femme et le ventsole son petit-fils prénommé champion, ou oui c'est son vrai nom, inconsolable depuis la mort de ses géniteurs. Après diverses tentatives pour aider son petit-fils à retrouver la forme, tentatives qui se solderont par des échecs, elle découvrira sa passion pour le cyclisme et lui achètera un tricycle, qui sera le début de sa consécration à cette même passion. Une fois adulte, il participera au célèbre Tour de France, événement durant lequel deux mystérieux hommes de la mafia locale le capturent lui et deux de ses confrères pour l'emmener aux Etats-Unis. Madame Souza, accompagnée de Bruno, le chien de champion, arrivera à Belleville sans le sou et essaiera de retrouver son petit-fils avec l'aide des triplettes de Belleville, un ancien trio de chanteuses populaires tombés dans la précarité qui accepteront de prêter main-forte à cette vieille femme française. On ne compte même plus le nombre de films qu'ils ne cessent de faire dans le parler explicite pour combler leur manque de mise en scène et d'imagination. Les triplettes de Belleville ne tombent pas dans ce piège puisque les moments parlés, si l'on ne compte pas les moments musicaux bien sûr, se comptent sur les doigts de la main mais sont justifiés à chaque fois. L'annonce de l'interlude musical pour switcher sur le pianiste qui attire la curiosité de champion, le discours du général de Gaulle pour annoncer l'arrivée du Tour de France, l'animateur radio pour ajouter des détails sur le déroulement de l'épreuve et la question du début qui revient à la fin dans un final que je ne vais pas spoiler. Car le film a décidé de miser principalement sur l'image plutôt que sur le dialogue ou l'exposition textuelle. Le film ne parle pas, le film ne dit pas, le film montre. On veut faire comprendre que le début se déroule dans les années 30 ? On fait un pastiche des dessins animés de cette époque. On veut montrer la déprime de champion ? On le montre tantôt silencieux à la question de Madame Souza, tantôt seul assis sur son lit à regarder le vide. On veut montrer qu'il est orphelin ? On montre une photo datée de ses parents sur le mur. Des fois même, certaines scènes sont réalisées de manière à être annonçatrice d'un événement qui surviendra plus tard. Le journal découpé de Madame Souza à la partie sport suivi du regard évasif de champion qui prépare le terrain au fameux journal confidentiel composé de photos découpées de cyclistes, symbole de sa passion pour ce sport. Le train acheté par Madame Souza, une des tentatives pour consoler son petit-fils, suivi de la locomotive qui écrase la queue de Bruno menant à son traumatisme des trains, un des running-gags principaux du film. Mais là où le film excelle, c'est dans son utilisation des transitions qu'elles soient créatives, comme le visage du parrain de la mafia française qui se transforme en hamburger qui est la devanture du snack où vont Bruno et Madame Souza, ou qu'elles soient narratives, et là, deux exemples à citer. Le premier où champion roule avec son tricycle dans le sens des aiguilles d'une montre, signant non seulement du temps qui passe, mais d'un champion s'engouffrant dans cette spirale qui représente sa passion. Tout ceci suivi de transitions en fondue, appuyant cet écoulement du temps, avant une transition brutale vers la maison contre un chemin de fer, signe d'un changement radical de génération. Et la deuxième où le passant d'un train aboyé par Bruno, qui est stupéfait par sa ressemblance avec ce chien, lit le journal avec une photo du général de Gaulle en première page. La caméra zoom alors sur la photo qui s'anime, montrant le général faire son discours d'annonce du Tour de France. La caméra recule ensuite pour montrer d'abord une famille regardant ce discours à la télé, et enfin champion et sa grand-mère passant devant la fenêtre durant son entraînement pendant que la suite du discours résonne en arrière-plan. Bref, le show dont le thème dans ce film est vraiment bien maîtrisé. On voulait avoir une musique qui soit faite très très sérieusement, qui soit vraiment une musique pointue, une musique de, je dirais, de vrais compositeurs, mais que ce soit une musique qui soit très accessible et très très ludique, très joyeuse, donc le swing à la base, la musique de Django, des choses comme ça. Beaucoup de personnes croient que c'est Mathieu Chédide, alias le rocker M, qui est à l'origine de la bande-son du film, puisqu'il chante la musique du générique de fin, Belver Rendez-Vous. Et à vrai dire, c'est une croyance assez pertinente, sachant qu'il n'est pas étranger à l'exercice de composition de musique du film et qu'il a réalisé la même année celle du film « Toutes les filles sont folles » de Pascal Pousadou avec Thomas Dutron. Thomas Dutron qui se retrouvera, aux grandes surprises, à la bande-son des triplettes de Belleville en tant que guitariste solo. Mais en fait, non, Mathieu Chédide ne sera qu'interprète du morceau final en français et en anglais. Faut croire qu'à l'époque, il n'avait pas Sean Lennon pour le remplacer dans les versions anglophones, et c'est pas plus mal. La bande-son des triplettes de Belleville sera composée par le musicien québécois Benoît Charret, dont ce sera la création la plus célèbre, et qui fera plus tard la musique des films polytechniques de Denis Villeneuve, Marseille-Avril par le frère de Denis Martin Villeneuve, et Upside Down par Juan Solanas. Et il a fait un travail de dingue ! Pour le constater, je vous invite à écouter la bande-son du long-métrage qui est disponible sur Deezer, Spotify et YouTube. Ce qui frappe dans un premier temps, c'est la polyvalence des musiques intradiegétiques présentes dans le film. Pour rappel, une musique intradiegétique est une musique pouvant être audible par les personnages, tandis qu'une musique extradiegétique est une musique d'ambiance destinée uniquement aux spectateurs. Les musiques extradiegétiques dans le film seront assez rares et seront en grande globalité des musiques mélancoliques correspondant à celle vécue par la campagne française où vit Champion et sa famille dans la première partie, ou celle de Madame Souza après la disparition de son petit-fils dans la deuxième partie. Quelques exceptions cependant, comme la musique de la mafia française, un jazz mystérieux digne de celle d'un film noir avec des notes de basse appuyant les pas des mafieux, ou la musique de la course-poursuite finale dynamique et effrénée. Et pour les musiques intradiegétiques, on peut le résumer en un mot, des pastiches ! Pastiches de jazz swing des années 30 pour le cabaret d'intro, Pastiches de Balmusette pour le Tour de France avec une voix de commentateur, Montérant danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet, que des preuves pour ces jeunes hommes qui en attendant l'auréole de la victoire se contentent... Pastiches de variétés françaises de la première moitié du XXe siècle pour la radio de Madame Souza, Pastiches de surf rock pour la radio du camion, du loir de Pédalo en bord de mer et du snag de Belleville, Et pastiches de tarantelle italienne pour la radio du barbier de Belleville. Si Benoît Charret chantera sur Papa Palavas, il sera accompagné d'autres chanteuses et chanteurs pour les autres musiques. Béatrice Bonifaci pour le cabaret d'ouverture et Attila Marcel, Linda Boudreau et Marie-Lou Gauthier pour le cabaret d'ouverture, et Charles Prévost Linton pour Tchéco Tchéco. Enfin, Benoît Charret reprendra un morceau du répertoire classique, à savoir le prélude et fugue en hut mineur du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach paru en 1722. Bach étant décédé en 1750, le morceau est tombé dans le domaine public depuis 1820, donc aucun souci d'ayant droit. La version sera reprise 4 fois dans le film. La première fois dans sa version originale lors de l'interlude musical au début du film, une deuxième fois dans une version plus lente et orchestrale lors de la montée que Champion grimpe avec difficulté, une troisième fois dans une scène que j'évoquerai plus tard, et la dernière fois dans une version jazzy jouée par le pianiste Matt Herskovitz dans le restaurant où jouent les triplettes. Et là je dois impérativement vous parler de ce que j'appelle les musiques minimalistes qui sont selon moi les meilleures du film et qui sont réalisées par les triplettes et Madame Souza. La première, nommée sous le pont dans la BO du film, qui débute avec Souza, seul sous un pot avec Bruno, reprenant la musique du Tour de France sur une roue de vélo. Avant d'être rejoint par les triplettes, qui reprennent leur tube de renom en tapant le rythme avec les mains et les pieds. Suivie de Souza poursuivant avec sa version de la musique de Bach citée plus tôt. Avant d'être conclue par les triplettes, signons leur rencontre avec Souza par la musique, une scène très forte du film. Et la deuxième, cabaret aspirateur, joué par les triplettes et Souza dans un restaurant chic avec un frigo vide, un journal froissé, une roue de vélo et un aspirateur avec lequel une des triplettes reprend la mélodie de leur tube de cabaret. Là aussi, une scène très symbolique, une vieille femme de la campagne française et un trio de chanteuses de cabaret tombés en désuétude qui ont remplacé leurs musiciens par des outils du quotidien pour séduire un public de bourgeois. Deux classes sociales différentes, réunies par la musique, quelque chose d'universel. Quand on fait un dessin de mimeu, il faut faire très attention, moi je crois, aux personnages. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que les gens reconnaissent les personnages. Donc c'est pour ça que les personnages dans les triplettes sont assez exagérés, assez caricaturaux. Parce que dès qu'on les voit, on sait qui ils sont. La France est le pays de la caricature. Il semblait donc totalement normal qu'un film se déroule en France soit submergé de caricatures. Surtout si l'intrigue se déroule au XXe siècle et que de surcroît, il est réalisé par un mec qui a fait ça. Ou ça. Donc quelqu'un qui a pris l'habitude dans son style graphique d'exagérer les traits physiques. Donc déjà, qui dit caricature, dit caricature de personnages historiques. De ce fait, l'on retrouve dans l'ordre. Charles Trunet en chef d'orchestre. Django Reinhardt joue littéralement de la guitare avec ses pieds. Fred Astaire avec des jambes filiformes qui se fait attaquer par ses propres godasses. Joséphine Baker avec sa célèbre danse et son collier de bananes qui se font bouffer par des spectateurs primitifs. Le pianiste Glenn Gould, le général de Gaulle et son discours, le cycliste italien Fausto Coppi et l'accordéoniste Robert Rivet qui est une caricature d'une véritable accordéoniste Yvette Horner. Mais la caricature dans les triplettes de Belleville ne se limite pas qu'à ses simples caméos. Il s'applique également à l'intégralité des personnages du long métrage. Champion qui passe d'un petit garçon roudouillard à un jeune homme filiforme et aux cuisses et aux mollets protubérants pour montrer son évolution sportive. La grand-mère et son tic répété avec ses lunettes. Bruno avec ses pattes fines et son embonpoint lié à son alimentation quotidienne. Les mafios et leur silhouette littéralement rectangulaire. Le chef de la mafia française avec un nez rouge et bossolé et un béret, comme quoi certains aiment bien entretenir leurs clichés. Le mécanicien moustachu de petit taille et ses réflexes de rongeur. Les triplettes et leur silhouette ondulée qu'ils conservent également à leur troisième âge. Bref, c'est un véritable florilège. Alors il est vrai que des fois ça peut sembler un peu abusé, comme par exemple lorsque tous les américains sont représentés comme obèses à l'exception des triplettes. Et beaucoup peuvent voir ça comme une manière un peu facile de compenser l'aspect muet du film. Mais cela lui permet de bien caractériser les personnages et cela donne à l'ouvrage une identité propre. Effectivement plus il y aura de films originaux et un peu différents de ce qui se fait habituellement offert au public. Et peut-être ce sera plus facile après d'éduquer, surtout les enfants, parce que si les enfants commencent à voir des films différents, peut-être quand ils seront adultes ils auront déjà acquis cette curiosité pour voir des choses différentes. Qu'on soit d'accord, les triplettes de Belleville n'est pas un film qui plaira à tout le monde. Si beaucoup comme moi le verront comme une pépite de l'animation française, d'autres ne seront tout simplement pas réceptifs à son style, voire carrément rebutés par sa bizarrerie. Et d'autres trouveront que ce côté bizarre lui donne tout son charme. Mais si je peux comprendre que des gens soient peu réceptifs à l'univers du film de Sylvain Chaumet, je reste néanmoins beaucoup plus peiné par le fait que ce film tombe progressivement dans l'oubli. Alors qu'il mérite selon moi que l'on s'y intéresse, ne serait-ce que pour les trois points évoqués plus tôt qui forgent une authenticité. C'est pourquoi je vous recommande, car je ne suis pas comme d'autres critiques cinéphiles à exiger de vous que vous regardiez des films, de visionner au moins une fois les triplettes de Belleville histoire de vous faire votre propre avis dessus. Car il est possible que vous ayez une bonne expérience en le regardant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !